Bonjour, bonsoir et salut ! Et oui, nous sommes de retour pour vous proposer des nouveaux plats que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Et regardez-moi la propreté de cette cuisine ! Mais en vrai, quelle est la raison de cette longue attente ? Surtout que le premier épisode a très bien marché en vue et en commentaire, donc pourquoi n'y a pas eu de suite ? C'est plus un croc monsieur qu'un panini. Même à 12 ans je faisais mieux. C'est sûr que niveau gastronomique on peut faire mieux, ça manque d'assaisonnement et d'originalité. Ni poivre, ni sauce, ni pesto, pourquoi pas un peu de mozzarella, ou de tomates séchées, etc. Je ne m'abonne pas mais je salue les forts et j'encourage, c'est peut-être un apprenti cuisinier signe-main applaudissant. Trop bien, maintenant j'ai faim. Oh là là, je vais manger ! Voilà, t'es trop bon. J'espère tu mets de la dinde parce que c'est du jambon qu'il met dedans et tu jures voilà donc je pense que tu es musulman. De la caille mon frère. Il fait ce qu'il veut. Super drôle, merci pour la délicieuse recette. Pour de vrai, la raison de cette absence, la flau. Puis un jour, quelqu'un nous a fait une demande spéciale. Et là ce n'est pas un défi personnel, c'est une vraie personne qui l'a demandé. Regardez cette vidéo. Avec un peu de retard, c'est l'aubergiste qui te parle, Hugo. Oui mon Hugo, mon Hugo. J'ai un problème parce que, en fait, j'ai adoré tes paninis au sang de licorne. Oh là, c'était tellement bon. Alors vois-tu mon Hugo, j'aimerais vraiment, vraiment que, comme mon meilleur client à l'auberge, eh bien, c'était ton flamme. T'es ton flamme, un grand ami. J'aimerais vraiment que tu m'aides pour faire des crêpes, pour apprendre le secret éternel de la crêpe pour toi, Hugo. Comme le nain a dit, aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire des crêpes maison. Pour information, le tuto tacos sera pour plus tard. Sinon, merci pour les 500 abonnés. Alors déjà, revenons sur les origines de ce délicieux metz. Et pas metz. On pourrait penser que la base des crêpes est faite par nos amis bretons, et bien, finalement, ce sont les romains qui ont commencé avec la fête Lupercal, qui est le préquet de la chanteleur qu'on connaît tous. C'est plus vers le 14e siècle que la première crêpe française est née avec comme nom des crêpes. Même si au 13e siècle, la protéine avait fait des crêpes avec le sarrasin durant une croissade en Asie, qui sont devenus les crêpes rottenes qu'on connaît. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, nous pouvons passer aux ingrédients. Donc, selon le nombre de personnes, vous avez besoin de farine. C'est bien de la farine. Entre 4 et 6 d'œufs, car on peut prévoir pour la préparation de la pâte, mais aussi pour le cranissage de la crêpe. Du lait, c'est bien du lait. Une pincée de sel. Si vous n'avez plus de sel, vous pouvez rejoindre une conversation entre personnes qui aiment beaucoup s'énerver sur des jeux vidéo. Non, mais dites pas ça ! Mais bien sûr qu'il y a de faire mon petit... Tu fais quoi à l'avance ? Tu es dicté, Kevin. Mais j'ai un bol pour toi, afin de faire une recette de cuisine. Attention, le sol de belge peut vous donner des effets secondaires étranges à certains types de personnes, comme les Lillois, les Québécois, les personnes travaillant à des fast-foods, et de l'huile. Voilà. Ce sera tout, je pense. Et comme outil, un batteur électrique ou un fouet, si vous avez le courage, un récipient ou un saladier, sans sa salade, une poêle, n'importe laquelle. Même si la poêle à crêpes, c'est pour flex devant vos amis. Et bien sûr, sans oublier la louche, car prendre la pâte à crêpes à la main, ça serait chelou. Bien, commençons avec la farine qu'on va mettre dans le récipient. Nous allons mettre un tiers de farine dedans. Comme j'avais dit avant, tout dépend du nombre de personnes et de crêpes à faire, mais on peut dire entre 400 et 600 g dans notre cas. Ensuite, nous cassons les œufs qu'on va mettre dans la farine avec le blanc. Et maintenant, c'est l'heure du premier mélange avec le batteur électrique. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons rajouter un peu de lait une première fois. Puis, on remélange avec cette fois-ci une étape en plus. On va rajouter du lait petit à petit pour avoir une vraie pâte à crêpes bien liquide, mais pas trop quand même. Enfin, on va rajouter la pocette de sel et une cuillère à café pour l'huile. Dans notre cas, c'est un pistolet, donc on peut juste tirer dessus. Maintenant, vous pouvez laisser reposer au moins un quart d'heure la pâte. Et si vous avez peur que des moucherons viennent attaquer votre pâte, vous pouvez utiliser une assiette et le mettre dessus pour éviter des dégâts. En attendant, vous pouvez préparer la poêle en mettant de l'huile avec l'aide d'un sopalin. Une fois que le quart passé, vous pouvez prendre avec votre louche la pâte et en prenant la poêle, vous allez faire glisser la pâte afin qu'elle complète bien la surface de la poêle. Ceci afin de ne pas avoir un maximum de trous et sans trop rajouter de la pâte pour ne pas augmenter l'épaisseur de la crêpe. Puis attendez-nous ! La première crêpe est la plus longue, donc ne soyez pas trop rapide pour la tourner, ni trop lente pour que la crêpe ne finisse pas en charbon. Une fois que vous vous sentez que la crêpe est prête, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de partie liquide, retournez-la avec soit du talent, soit avec une fatule, si vous n'avez pas à prendre de risque ou finir sur une compilation fail sans mention de votre part. Et en attendant pour l'autre côté, nous allons faire comme pour les panini, choisir les ingrédients supplémentaires pour ajouter du goût. Si vous êtes sucré, vous pouvez faire avec du sucre, des confectures ou des choses qu'on tartine, pour faire simple et assez léger. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus salé, nous allons revenir sur un petit classique. La crêpe complète, avec de l'aimental, jambon et le fameux œuf en plus. Vous rajoutez d'abord l'aimental sur la crêpe pendant qu'elle cuit sur la poêle. Puis attendez un peu pour ajouter le jambon et l'œuf, uniquement le jaune bien sûr. Puis refermez la crêpe et récupérez la crêpe en mettant sur une assiette. Et voilà le résultat du chef-d'œuvre classique. Bien sûr, ce n'est qu'une base, donc si vous avez envie d'aller plus loin, essayez d'autres formes ou voir avec d'autres ingrédients. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, car maintenant nous allons enchaîner et faire les autres crêpes jusqu'à ne plus avoir de pâte. En tout cas, j'espère que ce tutoriel pour faire des crêpes vous aura plu et nous avons une dernière chose à vous dire. Celui qui me dit que c'est des pancakes, je vais te chercher, je vais te retrouver et je te fourre avec du cireau d'érable. Merci à tous et bonne fête de Chantler en retard ! Je voulais te dire que franchement, on t'aime beaucoup et puis on va arrêter de prendre cette voix de l'aubergiste pour te dire, mon Hugo, je te salue. Avec un peu de retard, je n'étais pas là. Et voilà, on t'envoie plein d'amour, etc. Et surtout, attention, attention, un message à la maman de Hugo qui fait les meilleures crêpes, pas les crêpes. Leur crêpe, c'est sur Mars, mais crêpes, c'est sur la Terre. Les meilleures crêpes de la Terre et de l'univers. Je vous embrasse tous les deux. Ciao !